Si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à ce que je suis exactement en train de dire, vous ne pouvez pas me couper, sinon vous gardez les questions un peu plus générales pour la fin et on interagira pour la fin. Je vais vous présenter rapidement, je suis Guillaume Smet, j'ai travaillé pendant 13 ans chez OpenWay, une société de services, une vie série qui s'était rachetée par Smile il y a quelques années. J'ai bougé chez Red Hat il y a 3 ans, je suis le projet type d'Ibernet Validator, je travaille sur un peu tout ce qui est Ibernet, donc la partie ORM, la partie Search que je vais vous montrer aujourd'hui, et la partie Validator évidemment. J'ai commencé à bosser sur Quarkus en décembre dernier, je suis un des champs publics principaux et je suis aussi la personne qui ordonne les relives et qui a la grosse tâche de faire les relives à peu près toutes les deux semaines. Qu'est-ce que c'est Quarkus ? Alors avant tout c'est Open Source, c'est sous licence Apache 2, on a à peu près 150 contributeurs depuis le démarrage, ça bouge assez vite, on a une communauté qui est très active, y compris des gens qui sont à l'extérieur de Red Hat, donc c'est un projet qui est assez jeune, donc il y a encore plein de choses à faire, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à discuter, on est très ouvert pour avancer avec des nouveaux contributeurs. Les objectifs de Quarkus, ils sont triples, l'objectif c'est de se déployer sur des plateformes Kubernetes, évidemment dans le dom-chip de Red Hat, d'être orienté micro-service, donc ça, ça veut surtout dire travailler sur la densité des applications et la capacité à mettre plus d'applications dans des ressources contraintes. Et le serverless, pourquoi ça a une importance ici, c'est qu'avec le serverless, on peut scaler jusqu'à zéro, et du coup on a besoin d'avoir une capacité d'auto-scaling et de démarrage rapide, qui du coup posent des contraintes aussi sur la stack Java. On va faire une petite démo de dev, alors j'ai triché un peu, j'ai initialisé le projet de Mabon avec une commande qui est sur notre site et qui permet d'initialiser un projet tout propre de zéro, j'ai copié les ressources statiques parce que vous ne voulez vraiment pas me faire du JavaScript, vous épargnez ça, et j'ai démarré un cluster pos-res-ql, et un cluster élastique server. Voilà, ce que j'ai fait avant de venir. Ce qu'on va commencer par faire, c'est ajouter un certain nombre d'extensions. J'ai pas l'habitude de travailler en 1.200, donc là... alors on va rajouter hibernate ORM, list panache, on a dit qu'on allait voir un peu ce que ça donnait notre support et la sticksearch, donc on va rajouter cette expansion-là. On va rajouter un driver JDPC, poche-vace-ql, pour se connecter à la base de données. On va rajouter de fois sérialisé des choses en JSON-B. Alors on supporte aussi Jackson, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et on va aussi ajouter OpenAPI pour vous montrer une petite future avant. Après, je peux voir. On s'y en a pas ? Ouais. Donc on va rajouter toutes les extensions, évidemment. J'ai dû faire un petit peu quelque part. Voilà. Donc on voit que les messages d'Ira sont de qualité. Ensuite, là, on a un retour comme quoi toutes les extensions ont été installées. Et en fait, le principe qu'on a essayé de mettre en oeve quand on développe avec Quarkus, c'est de lancer une commande qui nous met en mode live coding et ensuite, ne plus jamais s'occuper de redémarrer l'application. Donc le principe, c'est qu'on va se mettre en mode live coding. Voilà. Là, Quarkus a démarré en mode live coding avec les extensions que je vais demander de mettre en place. plus l'indépendance. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coder. Donc si je vais voir mon interface web, alors, vous la voyez à peu près ? J'essaie de vous donner un peu ? Ouais. J'essaie de vous donner un peu. J'essaie de vous donner. On va rester comme ça. Est-ce que vous voyez comme ça ? Donc l'interface web, pour l'instant, on voit rien de tout, c'est normal parce qu'on a rien codé. Et notre objectif, ça va être de développer des services fesses pour faire un truc hyper basique, gérer une liste d'auteur et gérer une liste de livres. Alors ça ne devrait pas être très très compliqué. Donc on va se rajouter... Il peut grandir un petit peu ? Le vidéo ? Ouais. Voilà, c'était pas bien. Comme ça, c'est bien. On va rajouter une classe au sort. On va rajouter une classe. Et on va s'y mettre. Alors, dans Wordpress, on utilise beaucoup de standards. Donc pour la partie persistante, c'est du... Ouais, je... Je passe à la planète suivante. C'est du JPA. Tout ce qu'il y a de plus standard, avec Hibernate ORM pour l'imprémentation. On a des petites choses en plus. Là, typiquement, on a quelque chose qu'on appelle panache qui permet de simplifier la touche ORM. Ça a une approche Active Record ou une approche Propositori. Et ça permet de... Notamment en termes de prototype, ça permet d'aller hyper vite, comme vous verrez là. Mais ça permet aussi de scaler sur des gros applis. Vu qu'en dessous, c'est du JPA. On va rajouter des petits champs. Après... Ah, Mathieu. Tu es dans un livre. Ah oui, pardon, je suis dans le livre. Mais alors, attendez, pourquoi ? Non, parce qu'il a sectionné au sort. Ah, il meurt. Il pourra s'il vous suive. Là, maintenant, c'est sur le sort. Et du coup, là, je vais me rajouter le lien vers les ensembles de livres. Et du coup, ça va être un classique. One to the moon, avec un apply sur l'auteur, du Fetch figure, du Cascade Vigole, et du Urphane, on relâtre. Donc là, j'ai mon entité au sort. Et du coup, mon entité que j'avais tout le monde... C'est une invitation sur la terre. Oui, je vais la rajouter. Du coup, là, on a un TAC-TOM. TAC, mon rotation. et on va aussi prétendre l'enchanté. On est pas mal. Sur Book, on va rajouter un titre et on va rajouter du coup la relation inverse. On va rajouter une annotation justinb-transciante. On va éviter d'avoir un peu plus fini quand on va sérialiser nos auteurs. Évidemment, quand on utilise d'Action, on peut utiliser des vues, des choses comme ça. Mais là, on va juste éviter de sérialiser notre auteur. Une fois qu'on a ça, en fait, on a nos entités. Avec Panache, on a la capacité de la juste taper sur des champs publics. Et en fait, on va instrumenter et réécrire le bytecode pour changer potentiellement les accès aux champs publics en utilisant les accesseurs générés par Hypernet en termes de bytecode et de lancement pour gérer les relations lazy et des choses comme ça. Vous pouvez gérer en fait l'ensemble de vos éléments avec des champs publics. Si vous préférez avoir une encapsulation forte, vous pouvez évidemment le faire comme dans vos hibernates tout à fait standards. Ensuite, on va se créer une petite trance rest. Donc là, on est toujours sur un standard. On est sur du JacksRS. On va se caler sur... Je ne comprenez pas si c'est dur. Et on va indiquer qu'on va produire json et qu'on va également consommer du json. Alors, JacksRS est capable de faire l'auto-négociation. Le truc, c'est que on va voir plus tard que c'est très important pour Quarkus et GraalVM dessiner de guiller au maximum le framework pour lui dire ce dont on va avoir besoin et ce dont on ne va pas avoir besoin. Donc là, en fait, je lui dis je ne vais avoir besoin que de faire du json. Ce n'est pas la peine de me permettre de faire du XNL, ce n'est pas la peine de me permettre de faire du X-Plane ou toute autre chose. Je vais juste me concentrer sur le json. Du coup, le gros intérêt, c'est qu'après, quand on va faire une image native, on va pouvoir éviter de charger tout en un centre de classe. On verra ça un petit peu plus tard. On va se créer une méthode qui va nous permettre d'ajouter un honteur. On va mettre un transactionnel sur un autre des transactions. On va bien mettre un put. On va juste avoir un peu de sort. On va avoir un peu de sort. et on va faire ça. Donc là, on va simplement sauver notre hauteur quand on va l'ajouter. Un autre élément qu'on va vouloir faire, c'est simplement de pouvoir avoir une fiche d'auteur. Et l'idée, c'est qu'on va implémenter un moteur d'op-sherche d'un espère prêt basé sur Elasticsearch. Et du coup, on va se caler un point d'entrée qui va nous renvoyer une fiche de sort en fonction d'un pattern. Voilà. un autre élément et pour l'instant, on ne va pas augmenter notre recherche sur le texte. On va juste retourner dans un autre élément. Un des éléments que j'ai créé au moment où j'ai importé mes ressources statiques, j'ai inséré un fichier de chargement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est gérée automatiquement par Hypernet. Et du coup, en fait, là, à chaque fois que je vais redémarrer l'appui, je vais juste gromper toutes les données et recharger toutes les données. j'ai mes données qui sont charlées et du coup, j'ai mes deux auteurs qui ont été intégrés et j'ai l'ensemble des éléments. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment on a redémarré mon application et du coup, ce qu'on a fait au moment où on a fait un rechargement, c'est qu'on a arrêté le Power Plus, on a redémarré le Power Plus entièrement et du coup, vous avez vraiment un Power Plus redémarré de zéro. On ne fait pas de modifications de classes ou des choses comme ça, on redémarre vraiment dans ce qu'on a fait marqué chaque fois. Ensuite, on va s'amuser à intégrer à Ibernet Search. Pour ça, c'est assez simple. On va rajouter une annotation qui va nous dire qu'on va aller en Excel. On va juste indiquer nos champs. Donc l'analyzer, je ne sais pas si vous êtes familier avec Lucene et la Slick Search, mais c'est vraiment la composante standard de la recherche full texte et ce qui va vous permettre de découper les mots, d'appliquer des filtres dessus pour tout mettre en overcase, pour enlever les accents, etc. Donc là, j'utilise le standard d'Elasticsearch. Dans Ibernet Search, on a tout un framework pour nous permettre d'en définir des nouveaux custom. Et en français, il est plutôt conseillé d'en définir des custom. Un des trucs sympas avec Ibernet Search, c'est que je suis capable d'intégrer à l'intérieur de mon index des auteurs l'ensemble des données qui vont être dans mon livre. Et le gros intérêt également, c'est qu'il va être capable d'utiliser les relations en Ibernet et savoir que quand vous allez modifier votre livre, il va falloir réindexer l'auteur. Donc vous n'avez pas à vous occuper de la réindexation, ça reste géré pour vous. Dans notre livre, on ne va pas l'indexer libre, on a juste indiqué que quand il est indexé, on va avoir un champ .texte sur l'auteur. Donc là, c'est tout ce que j'ai à faire pour indexer mes entités. Maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est deux choses. La première, c'est que, comme je vous ai expliqué, j'importe toutes mes données avec du SQL. Donc clairement, tout ça, ça ne passe pas par Ibernet ORM donc forcément, ça ne passe pas non plus par Ibernet Search. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a un truc qui s'appelle le Mass Indexer dans Ibernet Search et qui permet d'indexer l'ensemble des données avec un processus qui est multistreadé, relativement bien optimisé et qui permet de tout indexer. Alors là, on a deux entités donc ça ne va pas être la mer à voir mais ça permet de voir cette notion. Une autre notion qu'on va voir en même temps, c'est le fichier de propriété qu'on a dans Quarkus. On a déclaré pour un profil production une propriété qui s'appelle Force Reindex qui va être la faute. L'idée, c'est de se dire quand je suis en mode production, je ne vais clairement pas vouloir réindexer mes données à chaque fois que je redémarre mon application. Du coup, quand je vais être ici, je vais injecter la propriété pour un profil et le mettre en défaut de la image. Ça va être un collé là, on va appeler Force Reindex. Ça, ça utilise MicroProfile Config. C'est pareil, c'est toujours du standard. Par contre, on a vraiment essayé d'utiliser un maximum de choses qui existaient plutôt que de redévelopper en tout zéro. On va avoir besoin d'un entity manager. Donc ça, c'est du JPA et on utilise l'injection standard de CDI. On va s'injecter ça. Et on va faire une petite méthode qui va simplement toujours être transactionnelle et qui va rienlexer les éléments au démarrage. Donc ça, on a besoin de se baser toujours sur du CDI avec quelque chose qui s'appelle Tab Observe qui permet d'observer un événement. On va coller un Startup Event. Si Force Reindex, il y a vrai. On va rienlexer. Donc c'est là qu'on va commencer à utiliser l'API avec Hypernet Search. Le point d'entrée, il s'appelle Search. C'est relativement simple. On va récupérer une session à partir de l'Entity Manager au RN. On va récupérer un Mass Indexer. On va le démarrer et on va attendre qui se termine. Là, ça nous renvoie une petite outil d'exception. On va juste l'ajouter pour ne pas s'arrêter à la gérer. Et avec ça, à chaque fois que je vais redémarrer mon appui en dehors de si je suis en production, on va réindexer les entités requérantes. Le Mass Indexer, il est utile quand vous réindexez des entités en batch. Il est aussi utile quand vous changez la configuration indexation. Si vous rajoutez des champs, si vous changez des analyzers, vous allez vouloir tout réindexer. Et du coup, c'est utile à ça également. Là, on va implanter notre recherche. On va toujours récupérer notre entity manager. On va faire une recherche. On va chercher les ressorts. Et on va avoir un paddicate. Alors, la construction des paddicates c'est à la Zawanda. Si le pattern est nul ou si le vide, on va simplement se faire un maturé et du coup, retourner tout l'instant les éléments. Si le pas vide, on va faire une requête qui s'appelle SimpleCoreString. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible dans le WCN et la SixSearch. On va préciser nos fields. Donc là, comme field, on va avoir le FirstName, on va avoir le LastName. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a aussi intégré les éléments des livres. Donc on va simplement dire qu'on va taper sur les livres, sur les titres de livres. Voilà, on va mettre tout le temps qu'à faire pour ne pas matcher le pattern. les deux heures. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire des clips. On va faire ça. Non, ton dernier, on a une obligation. Hein ? Ah oui, pardon. Non ? Oh là là. Tu vas ouvrir que tu es là. D'accord. Taille de police. Tu as aussi. Hop, ça va aller aller. Tac, tac. Et il faut, on va plus récupérer les bits. Et là, on va faire quelque chose de normal. Donc là, on va vraiment faire un truc tout bête. C'est matché avec une cible pour les strings sur les filtres qu'on a déclarés par rapport à notre pattern et récupérer les bits. Library ou le source, elle a l'aide de quoi ? Elle a l'aide de rien. Elle a l'aide de rien. Ouais, c'est un gros projet que ça reste. D'accord. Comment elle soe l'antity manager de la réjection ? Ah non, il a réjecté. Il a réjecté. Du coup, ouais, ça c'est tout. Du coup, c'est tout, resté-vie, CBI qui gère l'ensemble des choses. On a une propre implementation de CBI encore plus. Alors, on recharge. Donc, globalement, on a exactement la même chose que tout à l'heure. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que si jamais je ne fais pas recherche full text, ça fonctionne. Donc là, j'ai cherché sur un pattern avec du full text. On peut voir que si on cherche York, par exemple, qui doit être sur Colostair, on a Colostair. Si on fait une recherche avec une phrase, ça fonctionne toujours. En réalité, on ne voit pas ça fonctionner. et évidemment, le gros intérêt d'avoir ce genre de fonctionnement avec Hypernet Search, c'est que si jamais on rajoute un nouvel auteur, il est automatiquement adressé dans Elasticsearch et du coup, on a vraiment besoin de s'occuper d'encore. Du coup, avec vraiment très tel code code, on arrive à se faire un moteur de recherche avec toutes les fonctionnalités d'Elasticsearch. alors là, actuellement, on utilise l'Ivernet Search 6 qui vient d'entrer en bêta. On était sur des alphas jusqu'à récemment. On commence à... Là, on a implémenté des ablégations côté Elasticsearch et on rajoute petit à petit l'ensemble des fonctionnalités d'Elasticsearch. On peut commencer déjà à faire des trucs assez sympas. On sait qu'on... Dans la boîte, c'est assez long, on a utilisé énormément Elasticsearch et quand vous voulez traiter vos... vos API, c'est hyper facile de les tester via ça, sans même faire un peu de traces. Un autre truc qui est assez sympa, c'est que, globalement, quand vous avez des erreurs, on est capable de revenir complètement dans un état d'erreur où il y avait des erreurs de compensation totale parce qu'on démarre à chaque fois l'ensemble du framework. Du coup, on peut planter les choses complètement, vous modifier, vous recharger et s'il y a des classes modifiées, si le fichier de configuration est modifié, on va de toute manière recharger l'ensemble du framework et vous allez pouvoir continuer à développer. Et du coup, là, je n'ai pas une seule fois sorti du dev. Du coup, ça a une pas mal de la capacité à lire ses mails et à faire autre chose et pour ça, Oracle a lancé à vous et du coup, on a la compilation native qui, elle, est extrêmement longue et demande extrêmement de ressources. Alors là, je vais la lancer et on reviendra dans 5 minutes pour récupérer le résultat et pendant ce temps-là, on va dérouler la suite. Donc, pourquoi Quarkus ? Il y a plusieurs raisons. On est en train de bouger d'une architecture monolithique à des choses plus orientées micro-services, voire, dans certains cas d'usage, à des choses orientées fonction. Ce qu'il faut voir, c'est que du coup, on a d'autant plus d'applications, de micro-applications à gérer. Du coup, il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à limiter le temps passé à initialiser son application, à développer, à faire tout ce qui est chiant à faire dans une application pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important parce que l'équipe que vous aviez de 20 personnes pour faire votre grosse application monolithique, vous allez être à 20 personnes pour gérer vos 20 micro-services et du coup, il faut vraiment optimiser la capacité à développer. L'autre point, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, vu qu'on va se passer sur des micro-services, il faut qu'on améliore la densité, donc globalement l'utilisation mémoire de nos applications et si on passe sur des fonctions, il faut qu'on améliore les temps de démarrage, donc qu'on soit capable de démarrer extrêmement rapidement. Les temps de démarrage sont aussi utilisés sur les micro-services pour tout ce qui est auto-scaling. Si j'ai besoin de scaler, il faut que ça s'inscère instantanément, il ne faut pas que ça mette 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes avant de pouvoir scaler. Le truc, c'est que globalement, faire des micro-services, ça rajoute de la complexité et on peut se demander pourquoi faire ça. L'idée, c'est d'avoir une espèce de visibilité beaucoup plus fine de ce que chaque application utilise en termes de données et d'avoir des flux de données qui sont beaucoup plus claires. Le gros intérêt, c'est que là, on va pouvoir assez facilement se dire mon app 1, je vais pouvoir la changer. la seule chose que j'ai à vérifier, c'est que mon app 2 fonctionnent et j'ai des contrats de données qui sont très clairs entre les deux. Ce qui me permet d'améliorer énormément la réactivité en termes de je dois ajouter une fonctionnalité, je dois tester la nouvelle fonctionnalité, je dois la mettre en forme. C'est quelque chose qu'on peut faire relativement rapidement dans le nombre de micro-services. Pour ce qui est de la densité, il ne faut pas se leurrer, Java et les containers, ça marche moyenne. Java, ça a été fait dans les années 90 avec des contraintes qui ne sont pas du tout que l'on a aujourd'hui et ça a été fait comme du throughput, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas forcément de l'utilisation mémoire, on ne se préoccupait pas forcément des temps de démarrage. L'objectif, c'était leur capacité de sortir énormément de requêtes. Du coup, on a un certain nombre d'overends au moment du start-up. Si on fait un hover et de mémoire au niveau des métadatas, on a énormément de métadatas sur chaque classe. Et du coup, c'est quelque chose qui joue énormément à la fois sur le temps de démarrage et la densité, le fait que les bases de Java ne nous aident pas. Tout ce qui est métaspace, c'est quelque chose qu'on va multiplier par le nombre de micro-services qu'on va avoir et multiplier par le nombre de micro-services, ça va commencer à être relativement conséquent. Du coup, si on ne se leurre pas la face, ça donne ça quand on veut scaler et on se retrouve avec une concurrence sur notre JS Ego qui n'est clairement pas notre avantage. L'idée, c'est donc de se dire comment on peut réussir à reprendre la main là-dessus et comment on peut réussir à continuer à faire du Java dans un environnement qui a extrêmement changé. On a essayé de construire par tous autour de quatre grands principes. Le premier, c'est le plaisir de développer. Moi, j'ai commencé le Java il y a très longtemps et c'était vraiment extrêmement pénible. Ça s'est énormément amélioré, notamment le Spring qui a énormément changé la donne en termes des amplicités de développement et des plaisirs de développement. L'idée-là, c'était d'aller un temps plus loin, notamment avec le live coding, en essayant de se baser sur les standards mais pas seulement. Typiquement, on a intégré une couche de compatibilité Spring qui permet aux gens qui ont l'habitude de naviguer dans le non-Spring de retrouver un peu leur petit. Alors évidemment, on ne connaît pas toutes les fonctionnalités mais ça permet d'avoir un pied à l'étrier qui est assez intéressant. Et notre idée aussi, c'est de simplifier les 80% qu'on fait régulièrement et de toujours avoir la possibilité de faire les 80% récents. Donc à chaque fois, on a une version relativement simple et vous pouvez quand même pousser la chose plus loin et configurer les choses comme vous avez envie dans notre fichier de configuration central. Et le dernier point lié à l'invm, c'est d'être capable de générer des applications natives sans avoir à s'embêter avec tout ce qui est complexe autour de l'invm. L'objectif numéro 2 il tourne autour de la densité et des temps de démarrage. Donc là, ce que je vous montre c'est des temps de démarrage après première requête. Donc ça ne veut pas dire pour un plus on démarre le framework en lési et du coup ça ne consomme rien et au moment on fait la première requête on démarre tout. Là, c'est des temps de démarrage que je vais vous montrer et là l'occupation mémoire. C'est après la première requête. Donc le framework a complètement démarré. On voit que même sur la partie OpenJDK on a des gains qui sont de la moitié. Avec GraalVM on est sur une dimension encore différente. Si on passe sur du crude avec donc là on est avec de l'Ibernetto RM donc on passe tout de suite à la taille supérieure. on reste quand même sur des métriques qui ne sont pas tout à fait du deux fois mais pas loin sur l'OpenJDK et on n'est plus sur du 10 mais sur quand même quelque chose d'extrêmement confortable avec GraalVM. Sur les temps de démarrage on a travaillé à améliorer les temps de démarrage autant sur la partie JDK que sur la partie GraalVM. Ce qu'on va voir plus tard c'est qu'on a vraiment essayé de repenser la manière dont on démarre une application et du coup les gains se voient sur les deux et évidemment GraalVM apporte des gains supérieurs comme on le verra plus tard. La troisième chose qu'on a essayé de construire avec Warpus c'est d'unifier tout ce qui est impératif et réactif. Plus vous allez aller vers du micro-service plus vous allez avoir des services qui vont avoir tendance à avoir besoin de répondre à des événements. Du coup commencer à avoir une stack réactive ça prend tout son sens. Dans Warpus on a un tel vertex on a un réactive messaging on est en train de migrer l'ensemble de notre couche HTTP à vertex là c'est les choses qu'on est en train de faire en ce moment. L'idée c'est d'avoir vraiment en termes de développement d'avoir une approche qui est relativement identique entre eux de l'impératif et du REC. Ensuite on n'a pas réinventé la route on a juste repensé le démarrage en fait. Donc on réutilise plein de frameworks qui existent pour certains on a fait des modifications qu'on a remontées au stream mais c'est tous des frameworks qui existent depuis un moment du coup c'est relativement stable forcément parce qu'on se passe sur des choses qui existent depuis longtemps et en plus on offre les fonctionnalités que l'on attend d'un framework que l'on verra. La discussion sur Java et les containers ça marche pas c'est une discussion qu'on a eue avant le GraalVM et en fait les premières versions de PowerQ s'existaient avant GraalVM. l'idée c'est que Red Hat c'est normal OpenShift Kubernetes et les containers et que quand même on commençait à se poser la question côté middleware est-ce qu'on va pas jeter tout middleware parce que ça marche pas bien avec OpenShift on a un problème de densité on a un problème de temps de démarrage du coup on s'est posé la question est-ce qu'on est capable de faire en sorte que Java reste pertinent dans ces conditions GraalVM ça a apporté la différence notamment sur les temps de démarrage et un changement d'échelle alors le GraalVM c'est quoi GraalVM l'idée c'est de construire des exécutables natifs à partir du code Java c'est PolyBlock alors on va pas s'attarder là-dessus parce qu'on en est oublié en vue et du coup quand on va faire du Java mais vous pouvez faire du zombie du JavaScript le compilateur Graal c'est un nouveau compilateur il a été écrit entièrement en genre c'est un des gros intérêts de GraalVM aussi c'est que quand vous avez un bug je vais pas vous dire que c'est simple à corriger mais au moins vous êtes dans un environnement relativement familier vous avez vos points de dél' et vous pouvez également développer le compilateur ensuite il y a un élément qui s'appelle SultradVM qui est une VM relativement légère qui typiquement n'a pas d'audit un garbage collector relativement simpliste mais qui en fait colle assez bien à GraalVM parce que les structures de mémoire sont relativement plus petites qu'avec une JVA et SultradVM c'est pareil c'est tout codé en genre le vrai principe fondateur de GraalVM qui change fondamentalement la donne dans comment on réfléchit et dans ce que ça permet de faire c'est de partir sur une hypothèse de monde fermé c'est à dire qu'au moment de la compilation on connait l'ensemble des classes qu'on va avoir dans notre application on ne rajoutera pas de classe on ne déposera pas un genre à l'arrache dans notre war au moment de la compilation on considère qu'on connait l'ensemble des chemins d'exécution du coup GraalVM au moment de sa compilation et c'est notamment ça qui prend un orientant va analyser l'ensemble des chemins d'exécution et déterminer pour chaque méthode est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas pour chaque champ est-ce qu'il est vraiment utile ou pas pour chaque classe du coup à partir de cette application et va supprimer l'ensemble des classes qui ne servent pas l'ensemble des champs qui ne servent pas l'ensemble des méthodes qui ne servent pas pour construire l'exécutable natif ce qui explique la taille relativement limitée dans l'exécutable natif comparé à un JVM alors il y a des contraintes et on ne va pas s'attarder sur les contraintes mais on va s'attarder sur celles qui permettent de bien comprendre la cohérence de l'ensemble quand on part sur les peut-être d'un monde fermé on ne peut plus charger d'un habitant des classes on ne peut plus faire de réflexion non plus parce que si on fait de la réflexion et bien forcément on va utiliser des méthodes que Graal VR n'était pas capable de savoir qu'on avait utilisées et du coup il y a un certain nombre de choses qu'on doit soit valier soit contourner donc typiquement pour la réflexion en Graal VR on a une liste d'éléments qui vont être utilisés pour la réflexion l'idée c'est que vous serez moi qui le gère pour vous et que vous n'ayez pas le faire en vous évidemment on a aussi alors ça on a changé après Spring et Micronaut qui vont rentrer dans la danse au départ Graal VR initialisait toutes les classes au moment de la compilation toutes les classes étaient initialisées et on avait moyen de dire telle classe ne sera pas initialisée au moment de la compilation elle sera initialisée au moment de la compilation ils ont changé ça et inversé le défaut le comportement par défaut nous on est resté sans comportement par défaut du début parce que notre objectif c'est vraiment d'initialiser le max de choses au moment de la compilation alors ça a énormément de contraintes et ça demande aussi énormément de boulot au niveau des extensions pour faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement mais ça permet d'avoir des temps de démarrage qui sont beaucoup plus rapides donc là je vais essayer de vous expliquer pourquoi Quarkus est différent de comment ça fonctionnait avant parce que là vous avez vu des chiffres mais ça reste assez flou l'idée c'est de se reposer la question de ce que fait un framework et de comment on peut faire en sorte de pousser le maximum de choses au moment de la compilation alors ce que fait un framework c'est relativement simple ça va passer tout un tas de fichiers de configuration ça peut être du YAML ça peut être du XMR en général avec les différents hybris que vous utilisez ça va être un gros mélange de tout vous allez scanner ça se passe vous allez partir à la recherche des annotations vous allez chercher les gateurs vous allez chercher les services via le service loader vous allez construire pour chaque composant un métamodèle pour Hibernate vous avez besoin de construire un métamodèle des annotations pour Hibernate Search que je vous ai montré tout à l'heure c'est pareil vous allez pouvoir connaître quelle chambre être indexée donc pour chacun de vos petits frais pour Hibernate Validateur c'est pareil vous êtes obligé de construire un métamodèle vous allez devoir construire un métamodèle ensuite on a des trucs un peu plus techniques sur la réflexion les coursies et en dernier lieu alors ça c'est une chose où on ne peut pas faire grand chose c'est qu'on va démarrer les IOs on va démarrer des threads typiquement toutes les connexions et les bases de données c'est quelque chose que le threadement on va faire au moment du démarrage l'objectif c'est de pousser le maximum de choses au moment du bidon alors je pense que les conséquences de ça sont assez simples déjà on fait les choses une seule fois et on ne les fait plus au moment de chaque démarrage on met moins de temps à démarrer et on fait moins de boulot alors typiquement tout ce qui est réflexion c'est quelque chose qui est relativement goûteux et pousser tout ce genre de choses au moment du démarrage au moment du build voire carrément sans passer ça va porter énormément de boulot aux vitesses autre chose qu'on sait au moment du build c'est récupérer l'ensemble des métadonnées pour pouvoir pousser de la gravé on vous a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de déclarer la réflexion c'est pas quelque chose qu'on a envie que vous fassiez à l'avance l'idée c'est que nous on essaie de déterminer au maximum les classes qui vont être utilisées pour la réflexion par exemple ma classe on sort tout à l'heure c'est une classe qui est serialisée en JSON pour serialiser en JSON JSONB et la façon de la réflexion donc cette classe là elle a besoin d'être enregistrée on le sait pour vous à aucun moment vous n'avez à vous poser la question alors évidemment il y a des choses dont vous n'avez pas capacité à être suffisamment intelligent pour le savoir et là vous avez des petits d'astuces pour le savoir mais pour la majorité des choses on essaie de le faire pour vous un autre gain qui est loin d'être négligeable c'est que toutes les classes qui sont utilisées pour Bootstrap et donc Covid on n'est plus obligé de les initialiser par la suite je vais prendre un exemple tout bête vous avez votre framework qui utilise un fichier de configuration XML vous allez utiliser JAXB et un parseur XML pour manipuler ce fichier XML et lire votre config JAXB c'est extrêmement lourd Xerces Xalane qui viennent avec c'est extrêmement lourd si vous faites en sorte que ces tâches là sont faites au BIP et qu'on n'en a plus de loin au moment du runtime c'est des classes en noir à charger et du coup ça réduit le droit de l'utilisation des marges ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait Quarkus c'est un framework qui permet de pousser le maximum de choses au moment du vide et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire pour chaque extension qu'on développe on essaie de pousser le maximum de choses au vide là vous avez tout un panel d'extensions dont on a beaucoup plus que ça et il y en a qui s'en rajoutent très régulièrement globalement dans pas mal de cas vous pouvez rajouter votre dépendance sans vous poser la question de faire une extension mais pour vraiment profiter de Quarkus et pour vraiment profiter de ce que peut vous permettre de faire de l'APM ça vaut souvent le coup de développer une extension et de pousser des choses au vide quand on arrive dans le nom de Quarkus il y a plusieurs choses qui vont venir assez vite on a Jandex qui est maintenant avec des annotations on a Gizmo qui est notre générateur de bytecode on génère énormément de bytecode dans Quarkus et du coup on a une petite hybrérie qui nous permet de le générer facilement et puis après on a Arc qui est notre implémentation de CDI alors c'est une implémentation partie de CDI qui a été développée vraiment pour profiter de l'ensemble de Quarkus là je vais vous montrer comment la différence se situer alors typiquement sur un mode là je vais vous montrer d'abord le mode GBM la première chose c'est qu'au moment du build on va scanner l'ensemble des annotations on va dire la config qui est déclarée au build pour chaque élément de config on a capacité d'encore plus c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être fixé au moment du build ou c'est quelque chose qui va être potentiellement surchargé au moment de l'entame ça nous permet de prendre des cibles donc si vous savez que le dialète utilisé ça va être post-rescue vous savez que vous n'avez plus du tout à charger les autres dialètes ensuite à partir de ces éléments on va générer le bytecode pour deux phases alors une phase qu'on appelle static limit une phase qu'on appelle runtime limit tout ça ça va être intégré dans notre jargon en mode GBM quand on va démarrer notre application on va exécuter le bytecode qu'on a généré au moment pour le static limit on va lire la procédure runtime et ensuite on va initialiser on va lancer tout ce qui est bytecode du runtime limit là où les choses changent alors vous devez bien situer notre GBM ici tout là et là c'est à dire qu'on sait énormément de choses au moment du build en termes de scams d'annotation ça évite c'est un truc qui est extrêmement coûteux quand on au moment du démarrage de scanner tout les classes à la recherche d'annotations et le faire mon lead ça va énormément le fait aussi de à partir de cette logique déjà générer le bytecode et déjà générer pour un certain nombre de stables work comment ils vont nous réconfigurer ça a également un bien quand on se passe en mode exécutable on a une autre étape qui vient se placer là donc là vous retrouvez ce qu'on avait tout à l'heure on scanne les annotations au lieu de la config là on génère le bytecode pour static init et runtime init ici on va générer l'ensemble de la config pour la génération d'images natives et on va construire notre jar là on s'achemple c'est qu'au moment quand on va lancer la configuration native en fait on va prédémarrer un certain nombre de choses parce qu'on va exécuter la salle de static init à ce moment là ensuite gralvm ce qu'il fait c'est il supprime l'ensemble des éléments qui ne vont plus être utilisés à partir de là donc toutes les classes que vous avez utilisées là mais que vous n'utilisez plus après elles ont plus à tout présentes dans votre exécutable natif et ça va également c'est avoir snapshot mémoire pour dire voilà l'état de la mémoire et j'entègre tout ça dans l'exécutable natif au moment où on démarre l'exécutable natif on fait que deux choses on lit la config de runtime et on fait le runtime init du coup il y a toute une phase qui tout à l'heure était en run qui a été bougé au moment de la compilation natif alors c'est un certain nombre de contraintes typiquement là au moment où il fait le snapshot vous ne pouvez pas avoir de strats qui tournent et du coup vous avez tout un certain nombre de contraintes qui font que pour un certain nombre de composants vous êtes obligé de séparer votre strats en deux en deux étapes bien claires pour éviter de vous retrouver avec typiquement des strats de connexion des marètes rotos ou des choses comme ça on va prendre un exemple parce que ça permet de se caler un peu les idées alors on va le rendre dans cette prévisite j'ai l'impression qu'il y a une poche qu'on a donc je vais vous dire l'idée c'est que si on se place sur le cas d'Ibernet OERM à cet endroit là on va scanner l'ensemble de l'index pour les entités on va également faire toutes les tables de bytecode élançante et on va générer tout un tas de bytecode pour dire à OERM voilà les entités que tu vas devoir scanner etc ça ça se fait directement et du coup y compris en mode généreux au moment d'avoir le static init on va construire toutes les métadatas d'Ibernet OERM donc le métamodèle d'Ibernet OERM on a à l'intérieur de l'exécutable natif du coup quand on démarre on n'a plus à construire il est déjà construit et la seule chose qu'on va faire au moment où on va démarrer c'est construire la session factory en partir des métadatas session factory c'est vraiment la base des opérations de l'Ibernet et on va initialiser toutes les connexions des caches tout ce qu'on ne pouvait pas initialiser avant donc pour certains frameworks typiquement avec Internet Search dans la Internet Search 6 on a complètement découpé le bootstrap en deux avec une partie qui se fait sans connexion aucune au cluster et la SIG Search et une partie qui se fait avec la connexion de cluster et la SIG Search c'est là où on est allé un peu plus loin que d'autres frameworks c'est qu'on a Radad Middleware on a la main sur pas mal notamment toute la couche à l'Ibernet et du coup on a travaillé pour retravailler les bootstrap des composants à l'Ibernet et faire en sorte de pouvoir jouer avec ça pour le pouvoir plus bon ensuite on va défiler un peu plus rapidement Quarkus on a des tests qui permettent en fait comme on démarre rapidement les tests c'est pareil on démarre Quarkus entièrement et vous avez une application Quarkus à votre disposition pour faire les tests on a vu un peu Ibernet OERM et Spanache ça va plus loin que ce que je vous ai montré ça permet d'énormément simplifier la génération de requêtes on a aussi une couche de compatibilité c'est qu'une data JPA depuis pas très longtemps on a du coup une capacité à faire de l'Active Record c'est un peu ce que je vous ai montré mais avec des appels hyper simple ou une approche un peu plus repositorique tout ce qui est observabilité on a des choses parce que on utilise tout ce qui vient de MicroProfile Open API Matrix ça vient de MicroProfile tout ce qui est gestion de l'état de l'application de cette planète avec MicroProfile on a du Flyway on a des expansions Kafka Kafka Strings qui sont intégrées dans Parcus on a pas mal de Bravian JDBC qui sont supportés là on a utilisé PostSQL on a aussi MySQL MariaDB SQL Server des choses comme ça on a du NoSQL également on a Camel on a toute une couche de sécurité qui permet de gérer des JSON Web Token qui permet aussi de gérer des Keyclerc et on a des extensions qui se rajoutent plus que très régulièrement je dois avouer que j'ai plutôt du mal à faire les résultats de ce qui arrive avec des nouvelles extensions parce que c'est quand même quelque chose qui arrive assez rapidement en général quand on développe une extension l'idée c'est surtout de se concentrer sur quelles sont les contraintes pour un VM et comment je vais simplifier la config de Quarkus c'est les deux éléments qui apportent vraiment une extension voilà donc ça c'est vraiment les 4 piliers fondateurs de Quarkus j'espère que la présentation vous a donné un peu la justification de ces différents bénéfices et pourquoi on pense être dans les cases par rapport à ces différents bénéfices on a oublié un petit truc c'est que pendant qu'on en parlait on a notre application Active qui s'est lancée enfin qui s'est lancée ou compilée on va l'annoncer donc là il est démarré le temps de démarrage c'est 14 minutes avec ça on a démarré Kubernetes et la Six Search le pool de connexion le gestionnaire de transaction reste easy pour la partie d'OxrS et notre application là si je vais c'est la même application que tout à l'heure dans le même état si je fais de la recherche j'ai toujours la recherche qui fonctionne et le tout démarré en 14 minutes ça a évidemment tout son intérêt quand on se replace dans ces contextes de serverless et dans ces contextes de microservices voilà c'est tout pour moi je serais ravi de répondre à vos questions d'ailleurs vous avez parlé de l'ISOND qui utilisait la réflexion de la sérialisation de la sérialisation il n'est pas possible d'avoir un système qui scanne du fond des informations et des échanges qui génère des états de mapping pour aller plus vite alors c'est un peu plus ça c'est quelque chose vers lequel on va pousser petit à petit le truc c'est que pour chaque micro-composant de la chose il faut se reposer la question et effectivement pour des choses comme Jackson pour des choses comme JsonD on pourrait complètement imaginer ce passé de réflexion tout générer des sérialisers directement et ça pourrait bien marcher alors dans le cas de JsonD je pense que ce serait relativement simple dans le cas de Jackson il y a tellement de fonctionnalités que ça pourrait être beaucoup plus compliqué et c'est là qu'à chaque fois il faut trouver le juste milieu parce que si on se retrouve à réimplémenter complètement Jackson de notre côté avec des bugs différents des soupçonnements différents on risque d'avoir des comportements qui ne sont plus les standards à ce que les gens donc à chaque fois on essaie de se poser la question qu'est-ce que ça apporte donc sur JsonD il y a un autre schéma qui a commencé à regarder justement pour faire la génération de la série de Z ce qui a énormément accéléré JsonD par contre du coup on est à peu près au on est encore en dessous de ce qui arrive sur Jackson en termes de berce donc Jackson ils sont vraiment allés très très loin sur les berces donc voilà mais c'est vrai que à chaque fois l'exemple de Validator c'est un bon exemple aussi Validator actuellement ce que je fais c'est je génère les métadonnaies au moment de cette technique du coup je n'ai le lien que en mode AVM le fait de l'avoir poussé là alors que si j'imaginais générer tout du by-code et le faire au moment de la compilation initiale de la compilation de la main initial ça me permettrait effectivement de me dire toute la construction des métadonnées Validator c'est juste du by-code que j'exécute et mes validators ils sont automatiquement générés avec le by-code c'est quelque chose dans lequel on va aller après c'est chaque chose en son temps donc c'est vrai que là on a le framework global pour permettre de faire ça et pour chaque librairie il faut se poser la question mais effectivement c'est tout à fait quelque chose dans lequel on va aller et du coup on est encore là les gars on a c'est sans avoir fait tout ce travail alors on l'a fait typiquement sur ORL on a fait une partie du boulot notamment le split en deux phases sur search on a aussi fait le split en deux phases donc il y a certaines librairies avec lesquelles on a déjà fait ce travail mais c'est vrai qu'on a envie d'aller four j'aurais déjà répondu à la question je me pose la question je me pose la question vous comprenez entre statique et nous et vous me demandez comment est-ce que ça se passe c'est des questions qu'il faut se poser en tant que développeur est-ce qu'il y a quelque part une sorte de feedback qui est retourné pour dire ça je t'aurais plutôt intérêt à le faire dans une autre phase parce que là tu méutilises la stack comment ça se passe ce qu'il faut voir c'est que tu ne pourras utiliser d'objets dans ton application runtime tu ne pourras pas utiliser d'objets qui ont été générés au moment du runtime au moment du runtime pardon ah tu parlais static init runtime minute oui tu parlais static init et le build d'avant non non static init runtime minute ok donc objectif simple pousser le maximum de choses qu'on se utilise donc le seul truc qu'on ne peut pas pousser dans le static init c'est toute l'initialisation des connexions des tools des choses comme ça après là la question est intéressante parce que la semaine dernière j'ai relisé la 0.231 et on a des gens qui ont fait DTS et qui nous ont remonté j'ai une utilisation mémoire plus importante que par avant pourquoi et en fait comme on est en train de bouger toute notre stack HTTP qui est basé sur un torto vers NETI et vers Vertex on s'est rendu compte que NETI initialise énormément de buffers au moment de l'initialisation des classes du coup deux choses c'est que ça prend du temps et l'autre chose c'est qu'il construit ces buffers via des algorithmes basé sur la machine sur laquelle tu es en train de compiler du coup quand tu déploies sur ta machine dans un environnement contraint tu te retrouves avec des buffers qui ont construit un algorithme qui a été construit par rapport à des choses qui ne correspondent pas à ce que tu veux et du coup à ce moment là la solution elle est simple en soi de guillemets c'est que ces classes là il va falloir les initialiser plus tard et les initialiser one time donc c'est pas toujours faisable des fois il faut un peu un peu santé là dans le cas de netflix c'est faisable l'idée c'est de se dire ces buffers là je vais devoir les initialiser one time parce que c'est pas possible de faire un certain nombre de choses il y a un peu de finesse donc il y a des on va dire qu'on a des grands principes des choses qui sont un peu mal les règles de comment ça peut être fait au mieux après on a des contraintes de délibrières existantes des fois on ne peut pas faire mieux et après on a certaines petites finesses comme ça où effectivement c'est loin d'être aussi simple que ça l'est toujours et c'est très très difficile en plus quand on fait des changements comme ça d'arriver à avoir une vision globale de quelles sont les conséquences sur l'ensemble des environnements possibles quelles sont les conséquences si je build dans un environnement contraint et que je dépose dans un environnement contraint si je build dans un environnement qui n'est pas contraint du tout et que je dépose dans un environnement contraint ou même l'inverse d'ailleurs où je build sur des petites machines de ciel et que l'inverse j'envoie sur des grosses machines et que du coup mon application n'est plus du tout en phase donc il y a les règles et après il a trouvé le juste milieu le compromis et ça c'est l'expérience un des trucs qui est intégré dans le GraalVM c'est ce qu'on appelle les substitutions on est capable au moment de la compilation de GraalVM de substituer les boucles de classe ça peut être de substituer les champs ça peut être demandé à GraalVM de recalculer un champ au moment du runtime ça peut être carrément changé de méthode ça peut être dégagé une classe un exemple de ça c'est quand on a bossé sur le driver MariaDB on ne pouvait pas démarrer parce qu'il y avait un thread OpenGL qui tournait à la fin de la compilation il peut y avoir de thread et c'est une merde pourquoi on se retrouve avec un thread OpenGL juste en ayant intégré MariaDB mais en fait MariaDB au moment de son démarrage il a mis des classes en thème initialisé elle démarre un thread OpenGL pour au cas où si vous utilisez telle méthode de connexion vous balancez un pop-up swing vous demandez de passer et ça du coup on s'en est rendu compte pour chaque librairie qu'on a optimisé on avait des trucs comme ça et c'est hyper intéressant comme travail parce que c'est des choses dont on ne se rend pas compte quand on travaille avec une GVM toutes ces classes qui sont chargées voyant et le fait de travailler en environnement comme GraalVM permet vraiment de se remplomber de la chose il y a énormément d'outils aussi typiquement quand vous générez votre image vous avez la liste des classes qui sont intégrées dans votre image du coup vous pouvez très facilement regarder est-ce que c'est cohérent avec ce que j'attends ou est-ce que par exemple je me retrouve avec Xerces Xalan JaxB qui ont été intégrés dans votre image si oui pourquoi donc là vous avez un espèce d'énormes fichiers avec un stack d'appels et pourquoi il a intégré les choses qui est relativement complexe à manipuler parce que très beau et ça vous permet vraiment de vous poser la question de comment ma librairie elle est architecturée est-ce que j'ai pas fait des grossières erreurs et que voilà et c'est hyper intéressant comme travail c'est un travail du fourni en particulier au début alors là ça s'est un peu calmé parce que tout le monde a regardé BrailleVM nous on était les premiers à vraiment se faire toutes les librairies et les drivers JDBC et compagnie et à se faire les uns après les autres et c'est vrai que ça a été un gros travail du fourni en cause du fait que BrailleVM c'était en RC ça bougeait tout le temps il y avait des bugs plus les librairies qui font souvent n'importe quoi ça donnait un espèce de mélange voilà donc typiquement l'extension de MariaDB c'est une semaine de boule ça nous prendrait moins de temps maintenant parce que il y a eu des reports de bugs et ils ont changé certaines choses etc mais c'est vrai qu'à l'époque ça nous a pris une semaine de boule et c'est pour avoir un braille en MariaDB qui marche en même temps je crois une semaine de boule à combien de personnes ? on était un à bosser principalement en dessus et l'autre et que là on séparait une partenaire pour quand vraiment c'était mais sauf que à la base ça devrait tout être je rajoute une dépendance et ça marche c'est pas un gros framework c'est plus un braille en GBBC est-ce qu'il y a d'autres questions ? en combinaison des types ça supporte quelles architectures ? alors ça supporte du Linux ça supporte macOS si mes mots sont bons et ils ont un support de démarrage sur Windows et on a des gens qui posent du support ARM mais pour l'instant le support ARM de Gralveil c'est pas encore ça autre contrainte aussi Gralveil pour l'instant c'est du JDK.io donc si vous voulez compiler en natif il faut que votre application elle fonctionne avec le JDK.io c'est-à-dire ? c'est bien Régal à 8 ? ah Régal à 8 Régal à 8 ouais vous pouvez pas faire un petit déca 5 non plus je sais que c'était votre rêve c'est vraiment du JDK.io et là ils sont en train de bosser on a des gens de chez nous aussi qui sont en train de bosser sur intégrer le support JDK11 à l'intérieur de GrammM ce qu'il faut voir c'est que GrammM c'est vraiment un projet complètement différent de JDK c'est pas je copie des classes et puis hop je vais le support JDK11 c'est vraiment des projets qui sont complètement différents et qui évoluent complètement différent donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut remporter les modifications qui sont faites dans les JDK donc pour l'instant je pense que ça va s'améliorer avec le temps mais c'est vrai que là il est un peu pour le support JDK11 je pense que c'est le genre de process qui va s'améliorer c'est la première fois qu'ils le font passer d'un JDK1 à un autre mais voilà c'est une des contraintes de GrammM côté Quarkus en mode GVM on supporte le 8 le 11 et on avait une classe dans 20 points qui nous embêtait pour le 12 ou le 13 et on a fait le changement récemment et du coup on supporte maintenant le 13 c'est un mode GVM vous pouvez voir à peu près très clair oui vous voulez faire des intégrations avec un puce et on commence à ce que ça se passe pardon vous voulez faire des intégrations quand on lance les la puce et qu'on lance les la puce c'est un mode GVM oui en fait on a un alors c'est quand on est en mode GVM tout est simple on a des petites annotations qui vont bien etc et tout un framework de test qui vous permet de tester et du coup de lancer Quarkus d'indiquer les fichiers que vous voulez intégrer dans Quarkus les classes que vous voulez intégrer dans Quarkus c'est de lancer un Quarkus complet donc on a du test unitaire ou du test d'intégration les deux là où ça se complexifie un peu c'est quand vous êtes en mode GVM si vous voulez tester ici vos exécutables natifs actuellement on construit une seule image GVM on construit une image GVM de production du coup forcément on ne peut pas les tester à l'intérieur donc pour l'instant quand vous êtes en mode GVM la seule chose que vous pouvez faire c'est démarrer GVM et il faut que d'une manière ou d'une autre vous ayez des points d'entrée restes ou des choses comme ça que vous pouvez attaquer de l'extérieur pour que vos tests d'intégration attaquent les services qui sont à l'intérieur de GVM on a du test d'intégration de GVM qui fonctionne comme ça donc vous avez forcément besoin d'exposer ce qui est à l'intérieur de GVM à quelque chose d'extérieur qui va être premier dans le Java donc GVM Java Stand on est en train de se poser la question de si on ne va pas avoir une image GraalVM pour les tests un inconvénient que ça c'est que la compilation de GraalVM ça prend quand même un petit peu de temps et du coup se retrouver à construire deux images c'est relativement lourd pour potentiellement pas grand chose mais du coup avec ce qu'on fait d'une manière de manière assez classique c'est qu'on a le test d'intégration Java et le test d'intégration GraalVM qui ne fait qu'étendre le test d'intégration Java et qui nous pousse et exécute soit dans un environnement avec le GVM tout intégré soit on démarre dans FaceSafe l'ADM enfin l'exécute tab natif et on exécute les tests d'intégration je ne sais pas si ça répond à la question pour l'instant on redémarre donc on redémarre l'ensemble du framework à chaud et ça marche bien parce qu'on est rapide la question qui va pouvoir se poser et qui sera intéressante c'est là on est nos tests et nos modes de fonctionnement sont quand même très axés microservices la question peut se poser qu'est-ce qui se passe si je veux tester mon application qui a aussi 50 entités et ça je ne suis pas sûr que ça scale des masses l'approche je redémarre tout et il faudra peut-être qu'on ait quelque chose de plus simple et en tous les cas pour une approche microservices vu qu'on démarre en moins d'une seconde en fait on arrive à avoir des choses qui sont et quand je dis d'une seconde c'est sur une vraie application quand on est avec des petits tests et très peu de choses avec très peu d'extension typiquement on démarre un peu plus rapidement que ça et du coup on redémarre à chaque fois comme on le fait pour le dev mode là le dev mode on redémarre tout à chaque fois on ne s'amuse pas à essayer de réunissialiser des choses on redémarre tout c'est un avantage qu'on est sûr de partir dans le contexte complètement clean de rien oublier il faudra voir si on doit trouver des choses un peu plus fines quand on aura des trucs sur des gros monolithes que les gens ont rejoué à partus pour l'instant tous les retours de prods qu'on a c'est plutôt des gens qui sont dans des approches microservices et qui ont envie de pousser des approches et du coup là on ne s'en va pas à ce moment ça fonctionne bien on n'a pas de souci du coup au niveau de la compil ça a beaucoup de mémoire mais vous y avez eu ou et tout ça alors en termes de alors la compil nous notre compil à nous non spécialement la compil valvm si on veut dans un environnement c'est un peu léger la compil valvm c'est un peu léger dans un environnement c'est un peu léger c'est juste quand le VM moi sur même sur des applications pas hyper complexes quand j'ai deux IDE deux navigateurs avec pas mal de l'onglet ça commence à être utile et j'ai 7 gigas de RAM donc c'est pas énorme mais c'est pas contraint non plus et ça peut facilement utiliser 2-3 gigas de RAM juste à en fait ce qui prend énormément de mémoire c'est toute la recherche des phases d'exécution c'est vraiment ça qui a une phase qui est très longue très intensive dans ces pays et très consommateur qui est sans mémoire donc voilà après quand on est en mode JVN normal on est en mode JVN normal c'est pour tout consommateur je pense globalement je pense qu'on est plutôt plus élevé en général donc globalement relativement on est en mode JVN normal pour la réaction des tests vous pourriez pas utiliser le système du statique et du runtime en unis en disant je lance mon statique je fais l'image mémoire et chaque fois que je redémarre le test je redémarre de ça que je n'aime plus que l'arrière de la terre je me perds alors ouais le tout c'est qu'on n'a pas la main sur ce process là le process je compile je fais l'image mémoire etc on n'a pas la main ce qui marche pas également c'est qu'en fait on a des choses qui dépendent de la configuration je vais prendre un exemple si votre configuration de test c'est d'utiliser du H2 et votre configuration de prod c'est d'utiliser du postgres nous on va utiliser le fait que vous définissez tel diabète pour se dire ah bah finalement j'ai pas besoin d'intégrer les classes d'H2 parce que je suis en mode prod et qu'on utilise postgres donc du coup si on commence à faire ça on va être obligé d'intégrer les deux à l'intérieur et d'intégrer les deux cas et on perd un peu ce côté j'essaie d'être au minimum sur le truc l'autre truc c'est que de toute manière on n'a pas la main sur ce process ce process de snapshot etc c'est vraiment le gros package de native image je lance là en fait la compilation native c'est une commande c'est que je lance une commande native image j'essaie de le faire en nouveau package un des trucs qui est intéressant dans le RALVM c'est ce qu'ils ont appelé les isolettes c'est la capacité à isoler complètement des guides et à lancer des processus sur des guides complètement isolés de mémoire et de permettre de les dégager complètement ça c'est pas quelque chose qu'on utilise pour l'instant mais sur certaines sur certaines sur certaines sur certaines l'ode et sur certains environnements la sécurité est vraiment hyper importante et on est sur des sur des routes de perte en train c'est extrêmement bénéficiaire et en plus le gros intérêt c'est qu'on a vachement moins à s'occuper du garbage collector parce qu'on en fait on droppe complètement les segments et on s'occupe plus des animaux et ça c'est quelque chose qui est on parle d'être depuis quelques temps mais alors c'est vraiment utilisable plutôt dans la partie Enterprise Edition parce que évidemment il y a une version Enterprise Edition tu parlais tout à l'heure de la fuite de mémoire enfin la fuite de mémoire les problèmes de mémoire avec Neti ça se monitor comment du coup le GC tout ça avec avec Warcus tu peux brancher une Visual VM ou je ne sais pas une chaîne contre-dessus ou alors en mode en version CE version Community ou en VM il y a très peu de capacité à faire de l'observabilité de ce qui se passe c'est extrêmement limité en mode EE il y a beaucoup plus de choses et effectivement tu peux brancher Visual VM etc enfin tu peux brancher Visual VM et en mode EVM là ça marche enfin Warcus ah oui en mode EVM ça marche en mode EVM il y a pas aussi mais en mode EVM c'est vraiment sur une c'est vraiment ce que tu veux tu débugs c'est du débug classique la seule petite différence c'est qu'en fait comme on a une partie qui se fait au moment du vide en fait il y a toute la partie ce qu'on appelle l'augmentation au niveau des extensions au niveau des extensions qui se fait au moment du build en fait tu débug dans le build donc au moment tu fais un UDN de débug et tu débug dans le build et après je lui teste apparemment forcément tu débug dans son fire c'est la seule différence mais cette partie débug dans le build elle n'est utile que quand tu débug des extensions qu'il se croit qu'est-ce lui-même cette partie-là tu t'en intéresses pas vraiment écoutez comment si on est en environnement de JVM c'est plus classique une contrainte particulière avec n'importe quel JDK ou autre JDK oui une question sur panache est-ce que c'est quelque chose qui est né dans le cadre du projet Quarkus est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire à Quarkus est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser en dehors de Quarkus alors oui non non c'est quelque chose qui est né dans le projet Quarkus notamment parce qu'on est tous conscients que JPA c'est extrêmement pénible à utiliser et je pense que on est tous d'accord mais l'équipe hypernet la première que JPA s'est extrêmement complète à utiliser et du coup on cherchait pour faire quelque chose de plus simple dans un framework qu'on voulait plus simple donc c'est né de ce qu'on sera là c'est que vous montez là pourquoi c'est pas utilisable alors c'est pas fondamentalement nécessaire à Quarkus on peut faire du ORM tout ce qui est plus standard avec du JPA et puis tout ce qui est standard de l'hypernet sans aucun souci on a vraiment tout à l'heure j'ai injecté l'entity manager toutes les opérations aussi de faire l'entity manager donc c'est pas nécessaire à Quarkus pourquoi c'est pas vraiment utilisable en dehors de Quarkus parce qu'en fait toute la partie augmentation toute la partie je génère du bytecode et j'instrumente les classes c'est une extension de Quarkus donc après si quelqu'un se dit pourquoi pas on fait un ébréi séparé quelque chose que je peux intégrer dans un bit mavel ou un contever pourquoi pas pour l'instant c'est vraiment une extension à l'intérieur de Quarkus et du coup c'est au moment où on fait le bit autour de l'application qu'on génère l'ensemble du bytecode qui permet d'avoir tous les raccourcis et tous les modes de fonctionnement et c'est vrai que c'est une des particularités de Quarkus c'est-à-dire énormément de générations de bytecode et du coup ça utilise le petit disemot de l'ibrairie donc il y a aussi un débré disemot avec ça c'est quoi l'ibrairie de la vitesse car il y a un peu c'est-à-dire